salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour faire un point lecture tout simplement et je croise les doigts parce que vous ne le voyez pas je bougerai pas la caméra pour ça il y a filou qui est juste à côté donc j'espère qu'on va pas avoir encore un éclat de voix ou des petites avancées de museau bref venons en fait donc pour ce premier point lecture de l'année on est encore sur des lectures de 2019 je vais terminer avec les romances de noël ou histoire qui se passe pendant l'hiver et puis passer à quelques autres lectures mais je me rends compte que j'ai encore plusieurs livres de 2019 à vous présenter et ben c'est pas grave dans un prochain point lecture alors le premier il s'agit de le bonheur dépend parfois d'un flocon de colin wright publié aux éditions prisma qui m'avait séduite lorsque je l'avais vu de par sa couverture et de par le pitch et il m'a complètement séduite lors de sa lecture c'est vraiment pour moi une valeur sûre à l'époque des de l'hiver des fêtes voilà donc on va suivre en fait jeanne et tim qui ont ouvert une auberge dans le vermont il y a un petit peu plus de dix ans de de ça ils l'ont acheté à l'ancienne propriétaire iris qui vit toujours sur les lieux et qui a fait un deal avec eux lorsqu'elle a vendu le fait qu'elle puisse bosser gratuitement pour eux les aider pour l'accueil et d'autres choses et c'est une auberge qui n'est pas très grande je pense qu'il ya même pas une dizaine de chambres par contre c'est très cosy c'est très familial c'est très bien décoré c'est jeanne qui fait toute la toute la nourriture à tous les repas voilà et il se trouve que malheureusement ils sont pas très très loin de des pentes skiables mais pas suffisamment près et un hôtel de luxe s'est planté juste au bas des pentes donc ils ont une concurrence féroce et ils n'arrivent plus du tout à faire tourner la boutique les réservations se cassent la gueule donc là en fait ils sont sur le point de dire à iris qu'ils vont revendre et ils sont pas bien pas bien dans leur tête ce qu'ils adorent cet endroit ils ont mis de l'énergie pendant dix ans pas bien dans leur couple parce que parce qu'ils sont déjà mal avec eux mêmes et donc ils comptent sur cette période de la fin d'année pour payer au moins les dernières traites et essayer de se relancer en fait il ya un mariage qui a lieu au sein de l'auberge pour le la fête de noël quoi en même temps donc ils ont tout est tout est rempli et en fait il va arriver il va y arriver oui une tempête de neige assez importante puisqu'on parle de 60 cm de neige et vraiment de d'un brouillard de routes qui sont complètement barrés par par la police autorouté également donc du coup il ya des personnes qui sont déjà dedans qui ne pourront pas sortir d'autres qui vont venir s'y réfugier voilà et donc on va croiser en plus de jeanne tim iris d'autres personnages des invités il ya une autrice jeunesse mais album jeunesse qui est là il ya le petit fils d'iris qui reste bloqué mais bon il a une trentaine d'années il ya donc le la mariée et sa ses invités de son côté alors ils sont pas très nombreux la famille et une amie et puis il va y avoir d'autres personnes qui vont intervenir et en fait c'est le début bah c'est pas le début on prend conscience que voilà une affaire c'est compliqué à à gérer que ça dépend évidemment de la concurrence et du coup moi j'avais vachement les boules pour pour jeanne et même pour tim d'une qu'ils n'arrivent plus à communiquer de deux qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution pour garder leur leur auberge parce que franchement telle qu'elle est décrite on a juste envie d'y aller quoi les des chambres très atypique voilà pas un hôtel classique et ça fait du bien et puis les invités qui se retrouvent là ils sont ils ont tous des histoires de vie plus ou moins banal et voilà et donc le début est un peu mélancolique et l'esprit de noël va passer par là c'est pour ça que je trouve que c'est un livre qui est parfait à cette à cette époque vraiment à la période moi je l'ai lu vers le 20 et c'était nickel quoi parce que voilà on va passer de le réveillon et le jour de noël avec eux et c'est c'est plein de bons sentiments mais pas mielleux il y a vraiment des difficultés mais comment on peut s'entraider intelligemment en fait voilà c'est plein de bons sentiments c'est plein de positivisme et ça fait du bien ça réchauffe voilà c'est un livre qui qui réchauffe surtout à cette période où on a quand même des températures extérieures pas très agréable la romance suivante il s'agit alors d'une des trois romances de noël à moi je suis obligé de vous montrer l'intégrale mais je vous mettrai ici le visuel du livre dont je vais vous parler c'est je te ferais aimer noël de caro m lynn donc là c'est chez france loisirs on va suivre dans cette histoire qui se passe vraiment vraiment aussi pour la période des fêtes hendy qui vit à londres et qui est ce que moi j'appelle une personne au chopeur c'est à dire qu'elle a monté une activité où elle aide les gens à choisir des cadeaux pour leurs femmes pour leurs enfants pour leur mari pour leurs parents voilà que ce soit des vêtements des bijoux voire d'autres types de cadeaux que l'on peut faire et là en fait elle est démarchée parce qu'elle a fait des tracts elle a vraiment envie que que son son entreprise décolle elle a 24 ans elle est jeune et là en fait voilà les démarcher par un un homme qui est avec sa femme qui font qui sont dans l'optique donc je peux s'y aller tout ce qui est lunettes lentilles vert machin ils ont une grande société avec pas mal d'employés ils ont beaucoup d'argent mais ils ont toujours fêté noël chez les parents de de lui qui a une soixantaine d'années maintenant et là ils ont leur petite fille qui vit chez eux pour un temps donné avec sa maman ils ont leur fils cadet et il va avoir leur fils aîné et sa famille qui vont venir chez eux sauf qu'ils ne savent pas faire ils ne savent pas décorer un sapin ils n'ont pas d'idée pour ça ils n'ont pas d'idée pour le menu bref donc il lui propose de venir s'installer pendant un mois de début novembre non vers le 20 novembre jusqu'au un petit peu avant avant noël et ce qui tombe bien c'est que andy elle a une mère qui préfère voyager pour aider dans le monde entier alors des causes totalement défendables ou pas parfois disons des pays voilà qui sont soit dans une extrême pauvreté soit dans des conflits et donc qui ont besoin de bénévoles elle fait dans le caritatif mais du coup elle est jamais là pour noël et le père de dandy il est remarié une quatrième fois je crois il vit en espagne et donc il sera pas là pour pour les fêtes de noël et d'habitude andy le fait avec eden sa meilleure amie et les parents de celle ci excusez moi j'ai les fourmis dans la main et du coup andy lui apprend que elle va faire cette année là faire noël avec sam son compagnon et donc ils vont dans sa famille à lui et que du coup ils seront partis plusieurs jours et donc elle se rend compte qu'elle va passer noël toute seule du coup ce contrat qu'elle hésitait à prendre parce qu'elle a aussi d'autres engagements professionnels mais qui le remporteront pas autant elle se dit bah finalement je vais peut-être le prendre parce que je vais rester dans l'esprit de noël je vais aider une famille au moins je serai pas je serai pas toute seule quoi j'ai franchement j'ai beaucoup aimé cette histoire alors parce que voilà il ya toute la mise en place de des guirlandes les achats pour les guirlandes le fait aussi de voir une famille très agréable un honnêtement mais qui a pas l'habitude de mon dire de préparer noël de préparer des repas préparer une table enfin des choses qui semblent tellement communes mais bon ils sont plein de volonté pour le faire et le faire bien quoi ils se font franchement ils sont très très soudés et ils accueillent hendy avec beaucoup d'amour elle a sa chambre dans leur super maison elle s'entend super bien avec la petite fille qui s'appelle colline et qui a cinq ans et donc c'est voilà c'est parfois c'est très drôle c'est très touchant il ya aussi une une romance c'est la partie qui m'a un petit peu moins plus pendant un temps c'était vraiment le jeu du chat et de la souris avec la romance un peu bateau mais en fait le personnage d'hendy il est quand même un peu plus complexe que ce qu'on pourrait croire et du coup l'histoire se complique un tout petit peu sur la sur la fin et ben voilà j'ai bien aimé ces complications pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué donc voilà donc en fait j'ai passé à peu près 260 pages que j'ai lu très très vite ça se lit très bien et j'ai vraiment passé un très bon moment j'ai fini l'année avec ce avec ce livre et voilà je vous le recommande aussi pour une romance là vraiment de le dernier roman de noël que je vous présente c'est le cadeau de l'hiver de jennifer green publié chez harlequin qui m'a laissé un sentiment c'est oui mitigé je reste là dessus alors que ça fait trois semaines que je l'ai lu au moins oui je vous en ai parlé dans le vlog de ma semaine à mille donc ça fait un moment en fait ici on suit mary qui a appris le décès d'un ami qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps et qui va tout quitter pour aller s'occuper de la petite fille de la fille de celui ci qui est une ado de 12 ans puisqu'elle se retrouve toute seule en fait cette amie là qui s'appelait charlie est séparée de son ex compagne et la mère de la petite parce que cette femme en fait se drogue donc elle n'a jamais pu avoir la garde et elle ne vient même pas voir voir sa fille de toute façon donc mary part avec une voiture pleine et elle va recueillir charlène qui ne la connaît pas qu'elle ne connaît pas qui est en plein dans le deuil de son papa et et elle voilà quitte tout elle quitte tout elle débarque dans la maison de ce charlie qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans elle va tomber heureusement sur un voisin et ses deux fils qui sont un peu plus âgés donc 15 16 ans qui sont très serviable très sympa lui il travaille pour une section du fbi et les deux ados sont vraiment bienveillants avec la gamine et tout parce que d'emblée c'était enfin c'est pas gagné de une gamine qui est en plein deuil qui connaît pas la personne qui vient s'occuper d'elle bon certes ça la sort des des foyers pour pour enfants orphelins elle retourne dans sa maison mais voilà elle change de elle change de coupe elle peut se transformer en son père en fait et du coup mary elle a elle a aucune légitimité sur cet enfant et donc elle est surveillée par une assistante sociale et à la fois aidée plus ou moins par un notaire donc ouais on va suivre en fait leurs aventures sauf que là où j'ai été d'abord déçue c'est que ça se passe au mois de janvier mais même après le réveillon donc c'est pas une histoire de noël c'est l'histoire de l'hiver à la limite voilà mais qui pourrait franchement se lire à n'importe quelle époque de de l'année si par exemple au mois de septembre vous avez envie de lire un truc qui se passe mais où il y a un petit peu de neige parce que c'est pas fou bah vous pouvez le lire aussi c'est en ça où j'étais un petit peu un petit peu déçue pardon parce que la couverture elle vend quand même pas mal noël quoi et il n'y a pas noël donc donc voilà au delà de ça c'est quand même très très axé sur une une romance il y a beaucoup beaucoup de pages autour et en fait les la problématique de de charlène de l'assistance sociale et de mary finalement elle est juste par petites touches en fait et ça ça m'a un peu agacé que ça prenne sur 400 et quelques pages que ça prenne le pas alors que l'autrice en fait j'ai appris qu'elle était psychologue de formation à la base donc elle avait normalement tout le métier pour pouvoir exploiter ce filon là sans trop en rajouter mais voilà en mettant un peu plus et puis finalement le dénouement a plus rejoint mes attentes donc c'est pour ça que je suis mitigée je me suis un peu ennuyée pendant 200 pages mais j'ai aimé le début et j'ai aimé la fin donc je ne saurais que vous dire des trois et de toutes les romances dont je vous ai parlé c'est pas du tout ma préférée mais c'est pas non plus complètement raté quoi honnêtement surtout la fin la fin est bien tournée donc je sais pas il est sorti en 2018 celui-ci puisque c'est un bon année 2018 donc je pense que vous le trouverez encore l'année prochaine ou comme je vous le dis si vous voulez le lire pour une histoire qui se passe pendant l'hiver il n'est plus question de fêtes vous pouvez aussi vous dire c'est une romance quoi voilà tout simple alors moi qui voulais alterner en fait entre romance et autre roman je ne l'ai pas fait je me rends compte donc je verrai au montage ce que je fais si ça peut voilà j'ai également lu la légende des 4 le tome 3 de Cassandra O'Donnell publié chez Flammarion Jeunesse et c'est le plan des serpents avec notre one et j'ai surkiffé normalement quand vous verrez ce point lecture vous aurez vu mon bilan et il est dans mai 7 préférés de l'année 2019 donc quel est cet univers de Cassandra O'Donnell en fait on est dans un univers où les humains ont été réduits pas en esclavage attention mais ils ont été on leur donne des permissions donc pour vivre dans certaines villes à la campagne aussi mais ils doivent respecter des traités de paix avec ce qu'on appelle les yokai donc ils sont 4 clans d'animaux qui peuvent se transformer en humains donc ce que nous on appellerait des changelings donc il y a le clan des loups que l'on a suivi dans le premier tome avec Maya il y a le clan des tigres qui fait le deuxième tome avec Brennan et on a également le clan des serpents et donc c'est celui-ci qui est le plus exploité avec l'héritier donc Wan à chaque fois c'est les héritiers les clans et le quatrième tome sera sur Nel qui est l'héritière des rapailles donc des aigles en fait et donc je ne veux pas vous spoiler les héritiers au départ on a deux meutes on a les serpents qui sont un clan très particulier les rapailles aussi parce qu'ils sont plus dans les airs même s'ils peuvent prendre forme humaine hum mais au départ ils ne s'entendent pas trop et il se trouve que les quatre dont je viens de vous parler vont à l'école ensemble et côtoient des humains et ces humains surtout quand ils sont à l'adolescence puisqu'ils ont entre 12 et 16-17 ans à peu près hum bah des fois ils font des bêtises et ça va fortement énerver hum les yokai adultes et voilà et du coup ils vont vouloir déclarer la guerre le fait est que notamment Maya elle réfléchit plus loin et elle pense que faire la guerre aux humains c'est peut-être pas une super idée il est décimé non plus et dans ce tome 3 on en est à peu près à cet aspect là du bouquin donc on va par contre se concentrer sur la personnalité de Wan qui vraiment dans le premier temps mais est un personnage super déplaisant on a envie de lui foutre des torneaux je sais pas de lui foutre un coup d'arbre bref de lui faire mal parce que il est fort mais il est aussi fort pour faire bip le monde et et il saoule les autres quoi sauf que de tome en tome on apprend à le connaître et qu'en fait c'est un peu un un espèce de rogue ça me vient comme ça c'est un personnage qui est détestable par bien des côtés mais qui a quelque chose de bon au fond alors faut bien creuser parce qu'il le livre pas à tout le monde non plus c'est aussi pour ça mais voilà j'ai l'impression que c'est un peu le rogue alors je pense pas que ce soit calculé le rogue de cette de cette saga enfin une forme de rogue je sais pas si je me fais comprendre et du coup j'ai j'ai adoré ce tome je trouve que la saga comme les c'est fait pour des ados et les ados bah du coup à chaque fois qu'ils lisent un tome ils ont pris au moins quelques mois si ce n'est une année et du coup elle grandit avec eux et et d'ailleurs on le dit des fois dans ce tome Nel à un moment ah t'as grandi bah oui forcément depuis 4-5 mois à cet âge là elle c'est la plus jeune on prend un peu de centimètres et on prend des formes donc voilà et et ouais j'ai adoré ce ce tome parce que il montre bien la complexité de l'adolescence et et que j'adore le personnage de Wan donc forcément j'ai aimé découvrir les serpents en plus l'imagination du fonctionnement d'un clan serpent je je pense que c'est très proche d'une vérité si ça existait des des serpents changing donc voilà je j'ai surkiffé je sais pas si vous lisez cette saga je la vois finalement peu tourner sur les chaînes que je suis toujours et donc booktube puisque je suis très peu de blog mais vous en tant que lecteur ou booktuber ou blogueur est-ce que est-ce que vous la lisez est-ce que vous l'aimez bref qu'on en parle un petit peu quoi dites-moi dites-moi en commentaire et on termine ce point lecture avec le tome 2 de Nevermore le Wounderer la mission de Morrigan Crow donc c'est de Jessica Townsend et c'est chez PKJ si vous avez regardé aussi mon top 2019 il est dans mes 7 favoris de cette année enfin non j'ai mis le tome 1 parce que je les ai lus tous les deux en 2019 finalement début d'année et un fin d'année mais voilà j'aurais du mal à choisir je crois même que j'ai trouvé ce tome 2 encore meilleur alors Morrigan Crow Morrigan Crow c'est une jeune fille que l'on rencontre dans le premier tome qui va avoir 11 ans qui vit avec son père sa belle-mère sa grand-mère et sa mère est décédée et en fait cette gamine elle a une malédiction sur la tête pour ses 11 ans elle va mourir en fait voilà c'est pas une prophétie c'est pas c'est comme ça il y a des enfants qui sont voués à mourir donc dans le premier tome pour elle c'est acquis elle le sait donc elle essaie de profiter de la vie mais c'est pas très drôle parce que donc c'est complètement de la fantaisie son père est un politicien important je sais jamais le nom de royaume de l'hiver je crois et du coup il lui met de la vie dure c'est à dire dès qu'il y a un problème quelque part dans le royaume ou autre c'est de sa faute à elle parce que elle est elle est maudite donc moi j'étais vachement triste pour cette gamine au début du premier tome et heureusement intervient un super personnage qui s'appelle Jupiter North qui vient la sauver ce fameux jour peu de temps avant minuit et qui qui l'emmène à Nevermore et qu'est-ce que c'est que Nevermore donc c'est un monde parallèle à ce royaume de l'hiver qui n'est pas forcément connu de la plupart des habitants du royaume de l'hiver dans lequel il y a plein d'étrangetés génialissimes et notamment le déo Calion donc l'hôtel qui appartient à Jupiter où Morégan va vivre donc elle va par exemple avoir sa chambre et c'est une chambre qui va changer suivant ses humeurs suivant ce qu'elle vit au départ elle est vide il y a juste un lit et puis elle va l'agrémenter de de bah de meubles un petit peu elle va elle va la décorer cette cette donc il y a cette chambre mais il y a aussi alors la gouvernante c'est une une merde je vais pas vous donner le nom parce que c'est un nom particulier mais je suis en train de me mélanger les pinceaux c'est Fern qui est une chatte mais c'est c'est pas un suricate ah je sais plus bref il y a une pièce aussi où il va y avoir des odeurs différentes qui permettent d'apaiser les humeurs et Morégan en fait dans le dans le premier tome Jupiter va lui proposer d'intégrer en passant des épreuves une école où on exploite les dons sauf que pour elle Morégan elle a pas de dons à part cette malédiction et puis bah il va se passer ce qui va se passer dans le dans le premier tome et ici donc on va bien sûr continuer les aventures et je trouve que Jessica Thompson elle est encore allée plus loin elle est encore plus loin dans le dans les risques qu'elle a pris avec son avec son personnage Morégan elle est vraiment elle est vraiment malmenée dans tout ce qu'elle fait il lui arrive que des que des merdes heureusement elle a un ami donc il est un peu gavé dans ce tome j'avoue lui il a un don avec les dragons et c'est son ami mais alors par contre il la défend il est super loyal et tout mais je sais pas il m'a gonflé quoi enfin il a 12 ans donc voilà et voilà il lui arrive plein de plein de problèmes et en même temps c'est une gamine qui a plein de caractères donc elle se laisse pas faire et elle va complètement essayer de de faire adhérer les gens qui qui la craignent ceux qui lui veulent du mal parce qu'en elle il y a un mélange de comment tout le monde mais bon un peu particulièrement de d'obscurité et de de lumière quoi et elle se bat un petit peu par rapport à par rapport à ça et et voilà il y a plein d'aventures rocambolesques et on retrouve donc des personnages de l'âge de Morégan qu'on a vu dans le premier tome qui m'ont bien plu j'aime bien notamment Cadence le 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 chemin qu'elle qu'elle prend et puis d'autres qui qui m'ont qui m'ont surprise c'est c'est un univers que je trouve haut en couleur et j'adore par exemple on peut se déplacer avec un parapluie ça fait trop penser à Mary Poppins quoi sur le premier on voyait le parapluie en fait on prend son parapluie on s'accroche sur un câble et ouh on va jusqu'à la prochaine station alors que bon il y a le Wonder Ground qui serait plus la même chose que le métro mais il y a aussi le Pébrock Express alors ça je trouve ça génial il y a des allées dans lesquelles il faut suivant si c'est rose rouge on peut se faire se faire tuer ou on peut se retrouver dans un univers complètement parallèle enfin c'est un univers qui est complètement fou donc qui est en même temps hyper distrayant pour Morégan et plein de dangers quoi et voilà et du coup là elle s'est mise pas mal en danger mais elle va avoir besoin de le faire de toute façon et comme je le disais sur le groupe parce qu'on l'a lu en lecture commune sur Challenge j'ai vu en LC j'ai appris qu'en fait il y aurait normalement 6 tomes et qu'elle j'ai signé pour 6 tomes avec l'autrice et qu'elle elle voudrait en faire 9 donc c'est cool parce que ça permettra de la suivre jusqu'à ses 20 ans donc ça ce serait bien bref j'adore cet univers c'est un c'est une pépite c'est hyper ingénieux et j'adore les histoires qui s'y passent parce que c'est c'est un peu atypique aussi et si vous n'avez pas encore lu le premier tome c'est pas bien vraiment c'est pas bien parce que vous allez passer un moment génial vraiment génial c'est vraiment de la fantaisie de la fantaisie un peu young adulte et un peu particulière mais vraiment on n'est pas du tout dans notre monde quoi il n'y a rien de commun donc voilà mais bon bon bref le point lecture est terminé j'espère qu'il vous aura plu que vous aurez peut-être trouvé des lectures pour continuer cette saison hivernale et que je vous aurais peut-être donné envie de commencer des sagas ou de les continuer en tout cas comme je vous le disais on se retrouve en commentaire pour discuter et j'espère que vous faites de super belles lectures et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao